et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va voir ensemble cette astuce sur ios sur ton iphone et tu vas voir que c'est vraiment très cool de pouvoir utiliser ton iphone de cette façon de le rendre plus fluide de le rendre plus rapide et ensuite d'avoir un iphone plus performant alors surtout si tu aimes ce genre de vidéos n'hésite surtout pas à t'abonner et c'est parti pour la première astuce première petite astuce tu sais que depuis la création de l'iphone 6 une nouvelle fonction est arrivé et est ce que tu as déjà entendu ce bruit sur ton iphone tout simplement ce bruit c'est la possibilité comme tu viens de le voir de descendre ton écran d'iphone pour avoir accès à l'intégralité des informations qui se trouvent sur ton écran d'accueil tête fonctionnalité est directement mise par défaut même sur les iphone de petite taille et ceci peut être vraiment très embêtant alors pour supprimer cette fonction qui s'appelle tout simplement accès facile eh bien on va se diriger dans réglages et dans accessibilité toucher bouton on va se diriger dans toucher et on va désactiver tout simplement accès facile désactiver voilà c'est terminé maintenant tu n'auras plus la fonctionnalité de l'écran d'accueil qui se baisse automatiquement dès que tu feras un geste juste en bas ton iphone si tu n'utilises pas cette fonctionnalité n'hésite pas tout simplement aller la désactiver pour avoir un iphone plus fluide voilà pour cette première astuce passons tout de suite à la deuxième astuce c'est parti une fonction qui peut être très utile mais aussi super énergivore c'est le retour haptique de ton clavier qu'est ce que le retour haptique c'est la possibilité de sentir sur le clavier un petit retour qui te dit tu as bien tapé la bonne lettre alors ça peut être utile pour certaines personnes pour savoir où est ce qu'on a tapé sur l'écran alors peut-être que si tu es une personne déficiente visuelle tu n'as pas besoin de cette fonction tout simplement pour aller la désactiver on va se diriger dans réglages dans son et vibrations son et vibrations bouton mode silence on va se diriger vers le bas de l'iphone sur retour clavier son bouton on pourra donc activer le son du clavier vibration bouton désactiver et activer ou désactiver la vibration du clavier est ce que tu as activé cette fonction dis moi ça en commentaire puisque il faut savoir que cette fonction quand même est assez énergivore sur la batterie de notre iphone on va rester dans le tactile et on va parler de haptique touch connaissez vous donc cette fonctionnalité qui a remplacé en fait tout simplement le 3d touch c'est la possibilité d'appuyer par exemple sur une icône et d'avoir un menu contextuel qui permet d'avoir des nouvelles fonctions des nouvelles options vous savez qu'on peut régler petit touch tout simplement en allant dans réglages et toujours dans accessibilité et oui aujourd'hui on parle pas mal d'accessibilité et on va rentrer dans toucher dans toucher on aura donc la possibilité d'agir sur haptique touch comment donc on va rentrer dans haptique touch durée du toucher en tête et on va pouvoir jouer sur la durée du toucher alors ceci fonctionne parfaitement bien avec le voice over voilà pourquoi je vous conseille d'aller activer cette fonction ce qui rendra plus fluide votre iphone est ce qui activera plus rapidement vos sous menus lorsque vous ferez donc un double tap posé avec voice over test de l'ajusté le temps nécessaire longue par défaut sélectionner courte vous choisissez pour la durée du toucher sélectionner courte courte comme ça lorsque vous allez tout simplement appuyer sur haptique touch et bien vous verrez apparaître votre icône ultra rapidement et ça sur n'importe quelle application vous faites un appui long et vous voyez que ici ça ressemble à du 3d touch et on pourra très rapidement avoir accès à d'autres menus dites moi commentaire si vous utilisez et si vous avez activé cette fonction alors pour cette astuce c'est vous faciliter la vie être plus rapide sur votre iphone est ce que vous avez activé la mise à jour automatique de votre iphone et la mise à jour automatique de vos applications alors ça peut être à double tranchant puisque aujourd'hui les applications iphone vous savez que si vous les mettez à jour on ne peut en aucun cas revenir en arrière ce qui est vraiment dommage mais vous savez que si votre iphone mais à jour et bien tout simplement vous serez libéré d'aller voir en permanence si vos applications sont à jour ou si votre iphone doit bénéficier d'une mise à jour pour cela vous allez vous rendre dans réglages on va se rendre en général on va donc aller sur mise à jour logiciel et tout en haut on va aller sur mise à jour automatique alors mise à jour d'ios désactivé on peut l'activer mise à jour de fichiers système on va l'activer une fois que vous avez fini d'activer ses mises à jour dans réglages et dans mise à jour on va revenir sur réglages et on va aller dans app store et vous pouvez voir que vous allez pouvoir activer aussi la mise à jour automatique de vos applications dans cette application app store on a donc téléchargement automatique et vous allez pouvoir activer ce bouton qui est donc de télécharger les applications automatiquement pour les mettre à jour et vous aurez donc le bouton activé mise à jour des apps pour qu'il soit pour qu'elle soit mise à jour en temps et en heure sans que vous n'y ait besoin d'intervenir sur votre iphone je trouve ça assez cool dites moi en commentaire si vous les avez activé ou pas alors autre réglage qui peut être sympa si vous faites par exemple des formations si vous utilisez votre iphone et vous voulez montrer à quelqu'un pouvez faire un enregistrement d'écran et en plus activer le micro donc tout simplement on va descendre le centre de contrôle centre de contrôle mode avion on va chercher enregistrement d'écran lenteur enregistrement de l'écran bouton dans la vidéo on a parlé pas mal de haptic touch on va faire un appui sur cette icône on va laisser appui au deuxième table on va donc faire un haptic touch sélectionner photo bouton vous entendez ce bruit et là on arrive sur cet écran tout le contenu de l'écran y compris les notifications sera enregistré activer ne pas déranger pour éviter enregistrement de l'écran en tête on a donc le bouton enregistrement de l'écran et juste dessous on a un petit micro micro oui bouton on a oui micro non on peut donc activer ou désactiver le micro pour tout simplement avoir un retour sonore ce qui veut dire que vous allez pouvoir faire une petite formation une mini formation en enregistrant l'écran de votre iphone exemple micro micro lancé l'enregistrement 3 voilà donc je suis en train d'enregistrer mon écran et là on voit que tout est correctement fluide ici par exemple et lorsque je vais vouloir arrêter mon enregistrement d'écran en allant sur la dynamique island je vais faire un double tap et arrêter tout simplement arrêter son arrêté bouton arrêté enregistré dans chaza et comme vous pouvez voir regardez il ya ma voix sélectionné enregistrer mon écran actuellement que tout est correctement voilà donc ce qui veut dire que si vous avez votre voice over d'allumé pensez à mettre une paire d'écouteurs pour éviter que le voice over s'entend mais de toute façon vous aurez donc le voice over qui sera entendu dans la vidéo voilà donc comment enregistrer votre écran avec votre voix en toute accessibilité dites moi en matière si vous avez déjà utilisé cette fonctionnalité à très vite pour de prochaines astuces et surtout abonnez vous